Musique 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 Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que ça faisait vraiment longtemps justement que j'ai pas fait une update de ça et puis c'est le tab What's in my iPhone, donc oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe en plus je voulais inclure comment est-ce que j'éditais mes photos sur Instagram parce que comme vous savez j'ai un peu changé mon thème sur Instagram, je suis vraiment comme dans le mot du blanc 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 comme tout le reste de ma vie en fait pis là, si vous avez pas encore remarqué l'éclairage change vraiment beaucoup parce qu'aujourd'hui j'étais juste vraiment trop paresseuse pour monter mes spots de lumière de Youtube, fait que j'ai juste pris l'éclairage naturel dedans, oh mon dieu mais la température est vraiment comme bipolaire aujourd'hui parce qu'il y a 7 minutes il pleuvait vraiment à Sio, puis en ce moment il y a un gros soleil qui m'aveuille vraiment les yeux on va commencer en plus tarder, je vais vous montrer les applications que j'ai tout d'abord vous devez savoir que j'ai un iPhone 5S je dois le changer au mois d'avril prochain parce que ça va faire 2 ans que je l'ai je l'ai en blanc sinon mon case comme ça il est comme gris il y a des genre de pissenlit si on veut je l'ai pris sur une boutique Etsy pour vrai je ne me rappelle pas du tout c'est quoi, c'était combien ou peu importe, je m'excuse vraiment j'essaierai de vous le retrouver, si je le trouve vous irez voir en barre d'informations mais je crois j'aurai bien de la difficulté quand j'ouvre mon téléphone cellulaire c'est une jolie photo avec mon amie Samuel qui vous avait vu déjà plusieurs fois on buvait un bon verre de vin en peinturant sa chambre puis là en passant je m'excuse vraiment pour mes ongles ils ne sont pas du tout faits donc moi j'ai seulement une page parce que ça m'énerve d'avoir plusieurs pages fait qu'on va commencer sans plus tarder je vais juste y aller vite vite en vous montrant c'est quoi les applications de base que j'ai donc j'ai Météo Média moi j'aime vraiment pas l'application de Météo dans les iPhones donc j'ai déjà juste celle-là, je l'aime vraiment mieux sinon j'ai Calendrier Calendrier j'utilise quand même beaucoup pour rentrer mes horaires de travail mais ça finit pas mal là parce que sinon j'utilise beaucoup plus mon âge de papier photos, pourquoi je joue ça, je sais pas appareil photo, horloge, j'ai beaucoup trop d'alarme c'est quasiment gênant de vous montrer ça j'ai réglages, safari, notes notes je l'utilisais beaucoup avant mais plus vraiment hé pour vrai j'ai vraiment honte de mes ongles ensuite j'ai l'app store, mes courriels, mes courriels pour de vrai sont tout le temps là parce que je les regarde environ comme 20 fois par jour sinon j'ai mes plans pour comme un GPS FaceTime que j'utilise aussi quand même fréquemment je vous dirais sinon comme vous pouvez voir j'ai 4 onglets avec plusieurs applications différentes que j'irai un à un juste après je vais juste finir ma page ensuite ma dernière ligne c'est vraiment mes applications réseaux sociaux que j'utilise le plus souvent donc Instagram vous pouvez aller me suivre c'est Jessica Baramba l'espérance puis comme je vous dis dans quelques instants je vais vous montrer comment est-ce que j'édite ces photos là donc voilà voilà ensuite j'ai Snapchat, Snapchat je suis en amour pour vrai j'adore vraiment ça j'adore quand vous m'en envoyez aussi donc vous pouvez me suivre mon dieu pourquoi on voit pas mon nom Jessica L'espérance ça va me faire plaisir oh vous me voyez j'ai Facebook, mon Facebook personnel et j'ai Youtube parce que Youtube je l'utilise juste vraiment tout le temps ensuite en bas j'ai juste mes messages, téléphone, musique, UQAM pour mon université sur mon portail donc c'est ça on va commencer avec oh j'ai deux pages oh c'est vrai j'ai entendu cette application là, c'est une application de sport mais je ne l'ai pas encore essayé donc je ne pourrais pas vous en dire plus ça s'appelle Swork It quand on ouvre mon onglet favoris c'est vraiment mes applications que ce soit en réseaux sociaux ou autres que j'utilise quasiment tous les jours là ok j'ai vraiment honte le Messenger mais moi j'ai beaucoup de conversations de groupe avec mes amis donc ils sont vraiment en train de me bombarder de questions et de messages j'espère que ça ne va pas trop trop popper dans la vidéo sinon j'ai Spotify pour la musique Studio qui est une application plus reliée avec Youtube pour gérer un petit peu pour le nombre d'abonnés, le nombre de visionnements etc j'ai ma page pour ma page Facebook c'est pas beaucoup à me suivre encore là dessus j'ai réalisé mais pour de vrai je suis relativement assez active donc c'est juste Jessica l'espérance comme sur Youtube il ferme à prix l'application pour la carte d'optimum qui est vraiment très 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 utile en passant Twitter que pour de vrai je suis vraiment pas la meilleure avec Twitter j'ai de la misère à rester d'un jour vous pouvez toujours essayer d'aller me suivre mais comme je vous dis je ne suis pas très active sur cela ensuite j'ai Pinterest que j'adore j'ai Snops que j'ai téléchargé à cause d'Alex Fashion Beauty sur Youtube que ça permet de comme en fin de compte créer un peu des dossiers, des wishlists, des trucs comme ça j'ai juste commencé comme je vous dis donc j'ai juste un out-suit pour l'instant là fait que c'est ça ensuite j'ai l'application STM parce que que voulez-vous je prends le métro, l'autobus, le train tout le temps à Montréal pour aller à l'école fait que j'en ai vraiment besoin c'est vraiment très utile sinon j'ai Stingray une autre application de musique qui est assez bien aussi mon prochain dossier c'est utilitaire, des trucs qui sont plus utiles, qui sont pratiques donc j'ai mes contacts Rogers pour mon téléphone cellulaire Banque Nationale Canadienne, c'est ça, c'est Canadienne pour vérifier mon compte en banque j'ai ma calculatrice Clou que vous connaissez sûrement toutes là c'est vraiment une application pour genre le cycle menstruel vraiment en mesure de parler de ça mais pour vrai c'est vraiment utile pour savoir où est-ce qu'on est rendu ensuite j'ai Shazam que c'est une application que vous connaissez sûrement aussi toute fort probablement vous cliquez là-dessus quand une chanson passe à la radio, dans un film, à la télévision puis ça va vous dire le nom et l'artiste j'ai Around Me qui est vraiment intéressant aussi en gros c'est un peu comme relié à votre GPS si on veut donc si vous êtes dans un coin que vous connaissez pas du tout que vous cherchez un café, un cinéma ou quoi que ce soit ça va vous donner ceux qui sont les plus proches de vous puis pour vrai moi je trouve ça vraiment pratique surtout depuis que je vais à l'université à Montréal j'ai Dropbox qui est très utile pour justement mes photos Instagram que je vais vous montrer dans quelques instants l'application iTranslate parce que en que voulez-vous on veut savoir des fois qu'est-ce que ça veut dire des mots en anglais on est pas toujours bonne j'ai mon petit dossier photo sincèrement j'en ai quand même beaucoup mais j'utilise seulement Facetune et Afterlight depuis quelques temps puis des fois Square Ready Square Ready je sais pas trop comment dire et mon dernier dossier c'est autre puis ça je vous dirai pas tout ce qu'il y a mais c'est vraiment toutes les applications que j'utilise pas du tout puis qui viennent avec le Iphone donc j'ai mis juste tout là pour pas qu'ils me dérangent j'ai pris des photos tantôt justement des photos qui sont plus mode fait que justement qu'est-ce que je vais faire c'est que moi j'y prends vraiment ma grosse caméra avec laquelle que je filme en ce moment puis je vais les mettre sur mon ordinateur et les transférer dans mon Dropbox donc une fois rendu là je vais sur Dropbox dans mon téléphone cellulaire par exemple je vais venir enregistrer celle-là ça va juste télécharger dans mon album Photon en réalité application Afterlight je commence vraiment tout le temps par ça puis pour de vrai je fais relativement toujours la même chose mais vraiment tout le temps fait que je vais aller chercher ma photo que voici, que voici je vais faire Use puis la première chose que je viens oh mon dieu des poils de chat partout la première chose que je viens toujours faire c'est aller dans les réglages qui sont juste ici puis je vais toujours venir booster la luminosité pas au maximum comme ça là parce qu'en faut quand même garder un certain nombre de contrastes mais relativement quand même assez loin des fois j'énergerais le contraste mais je vous dirais que c'est assez rare je vais vraiment y aller seulement dans la photo là si ça devrait être correct puis pour ce qui est des filtres qui sont ici je prends toujours le même donc je vais dans Guest et je prends toujours le Ross puis c'est beaucoup trop intense mais j'ai toujours le baissé à environ 50-40 dépendamment de comment est-ce que je veux la photo donc je vais aller vers 43 puis ce filtre là qu'est-ce que j'aime vraiment c'est qu'il va vraiment venir booster tout ce qui est blanc sur la photo puis ensuite je vais faire Done l'enregistré et là mon téléphone sonne pour faire changement ensuite je vais venir dans l'application Facetune puis Facetune encore une fois je fais relativement toujours la même chose donc je vais venir prendre ma photo qui va être en dernier ici je vais faire Taille recommandée ça c'est juste parce que la qualité est vraiment bonne à cause que j'ai pris avec ma caméra au lieu de mon appareil ben mon appareil cellulaire puis je vais toujours venir blancher donc l'application Blanchir en bas c'est vraiment ma vie puis je vais juste venir comme gratter si on veut ma photo puis vous allez voir que le blanc je sais pas si sur la caméra ça va vraiment se montrer mais tout ce qui est blanc ça va vraiment venir être encore plus blanc donc je vais venir faire mon mur parce que c'est mon mur blanc que je prends dans ma chambre comme ça puis normalement je vais venir blanchir un petit peu mes dents oui oui je vais venir tricher mais vraiment très légèrement sinon mon collier aussi est blanc fait que je vais venir aussi le blanchir sinon des fois je prends l'application Lyser qui est ici pour tout ce qui est ma peau ça ça va venir justement lisser les petits défauts comme les ridules et trucs comme ça mais j'aime pas ça quand mes photos ont l'air trop fake donc moi je fais vraiment à peine tu sais je passe comme un coup léger un peu sur ma main puis ça va finir là tout ce qui reste à faire aussi c'est de la mettre sur Instagram donc je vais le faire à l'instant je la prends puis comme vous voyez même si ma photo était vraiment faite plus à l'horizontale ça va s'ajouter automatiquement puis si on peut aller je vais juste venir la déplacer mais normalement ça arrive pas mal toujours comme je le veux donc on va y aller comme ça puis pour tous ceux qui me demandent toujours d'où est-ce que ça vient mes items c'est un peu tannant parce que je vais m'en rajouter dans la description mais tapez sur la photo ok quand vous tapez sur la photo vous allez voir tout où est-ce que mes items viennent hum fait que c'est ça donc je vais finir ça ici merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit très bientôt bye tout le monde merci beaucoup d'avoir écouté merci beaucoup d'avoir écouté merci beaucoup d'avoir écouté